Alors là on est en train de livrer le service de jeux vidéo, de près de jeux vidéo, donc on va livrer deux packs à Frangeville, un à Frangeville et un à Neuville. Alors du coup l'idée c'est d'aller un peu plus loin que le jeu vidéo en animation uniquement dans les murs des bibliothèques. Là cette fois-ci c'est de permettre aux usagers des bibliothèques partenaires d'emprunter des jeux vidéo et des consoles de jeux. Et donc pour ce faire on prête des packs avec une soixantaine et on espère bientôt plus de jeux. Et une neuf consoles en fait que les bibliothèques vont pouvoir prêter à leurs usagers directement comme n'importe quel autre document. Et chaque pack en fait on le prête pendant 4 mois aux bibliothèques pour qu'elles vous aient le temps d'expérimenter ce service. Chaque pack est composé en fait de 4 switches standards et 5 switches light. Donc à chaque fois dans des petites mallettes comme ça. Avec à l'intérieur en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer pour une switch standard, pour jouer à 4 en famille. Avec à chaque fois donc deux paires de Joy-Con avec tout ce qu'il faut pour bien débuter et puis tout ce qu'il faut d'informations avec un petit fascicule en fait qui permet aux gens qui sont vraiment novices et qui n'ont jamais utilisé de console de leur vie de pouvoir la brancher, de pouvoir utiliser les jeux. Et donc chaque console est prête à l'emploi on va dire directement. Donc ça c'est tous les jeux. Et repartes avec juste ça ? Non. Ah oui. Toutes les cartouches de jeux sont ici. On va pouvoir les installer dans le meuble si vous voulez. En fait tu as toutes les cartouches ici avec donc les jeux, le code barre qui est ici. Tu vas pouvoir télécharger les notices et en fait à l'intérieur tu as le numéro d'inventaire. Et hop tu vas chercher là dedans. A 56. A 56. Donc tac tac tu chopes à 56 qui est là. Le code barre est rappelé, enfin le numéro d'inventaire est rappelé ici. Ça roule. Hop, hop et tu prêtes ça. Ok super. Et on a aussi donc des switches light qui sont une version plus individuelle et plus portable de la switch en fait qui est donc celle-ci. Voilà donc celle-ci ne peut pas se brancher sur une télé mais on y joue en fait en solo avec toujours le même livret avec les instructions d'utilisation et la liste des jeux qui sont installés en fait sur les consoles, des jeux qui sont préinstallés. Et ont été privilégiés dans les jeux dématérialisés, des jeux qui peuvent se jouer à plusieurs vu que tu peux jouer à quatre en fait dessus. Et sur l'autre l'inverse. C'est-à-dire qu'on a privilégié des jeux plus solo. Voilà. Mais sur celle-là, sur ce modèle-là en fait c'est plus des jeux, voilà il y a Mario Kart, il y a à la fois des jeux qu'on appelle AAA donc des jeux très grands publics. Et à chaque fois aussi des jeux plus indépendants. Donc en fait pour permettre de découvrir, voilà. Donc t'as par exemple Piconicus c'est un tout petit éditeur qui l'a sorti mais c'est un jeu génial. Yves-O aussi c'est, voilà. Et à chaque fois en fait t'as un mix en fait de ces deux-là. Ok. Parce qu'on est bibliothécaire et qu'on aime bien faire découvrir des choses. Par ce nouveau service on espère donner accès à tout ce pan de la culture d'aujourd'hui à nos usagers. Ceux qui pratiquent, ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui veulent découvrir, etc. Ceux qui n'ont pas les moyens et qui grâce à nous pourront avoir accès aux jeux vidéo. Et donc voilà, on espère remplir nos missions d'acteurs culturels. et de médiateurs. Et on espère aussi revoir venir des ados. C'est notre petite technique de fishing. Alors toute l'équipe de la médiathèque de Franceville est heureuse de participer à ce projet en partenariat avec le pot mobile de la métropole de Lyon. En effet les jeux vidéo sont une facette à part entière de la création artistique contemporaine. Et à ce titre ont toute leur place dans les bibliothèques. C'est pour ça du coup qu'il y a la création d'un fonds de jeux vidéo à la médiathèque de Franceville. Une anecdote, donc si je pense à quelque chose, oui j'ai en tête l'image de cette maman qui vient avec son fils qui a des yeux tout brillants et qui tient la switch entre ses mains. Et qui nous explique en fait dans sa classe de CE1 ou CE2, tous ses camarades possèdent la console sauf lui. Et qui du coup grâce à la médiathèque arrive enfin à voir l'objet tant qu'on boitait dans les mains. En anecdote c'était une maman qui revient en fait avec la switch qui a dit que ses enfants n'ont pas trop adhéré mais que par contre elle elle a adoré. Qu'elle s'est découvert une âme de gameuse et du coup elle allait s'acheter une switch light mais pour elle en fait. Du coup ça c'était drôle. Sous-titrage ST' 501